Alhamdulillahi wa kaffa wa salamu ala ibadihi lalli yunastafa amma ba'du Allahu ta'barak wa ta'ala m'a permis ce matin de lire quelques passages de Miftah Udari Sa'adati d'Ibn Al-Qayyim et comme le croyant n'est pas un vrai croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même et que ces passages m'ont touché et m'ont ému alors j'ai voulu vous partager une partie de ce que j'ai pu lire ce livre que l'on pourrait traduire par la clé de la demeure du bonheur en réalité Ibn Al-Qayyim rahimahullah montre que tout le bonheur se trouve dans la science la connaissance d'Allah, la connaissance des noms et des attributs d'Allah des actes d'Allah, des lois d'Allah, de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tout le bonheur se trouve en cela il y expose que les clés de tout ce qui est utile dans la vie et les outils pour ouvrir les portes du bonheur et découvrir la grandeur du créateur subhanahu wa ta'ala et la grandeur de la création ce n'est qu'avec la connaissance, la science religieuse et en réalité quand je lisais ce livre Wallahi, c'est un bonheur rien que de lire le livre on en oublie ce bas monde et tout ce qu'il contient tout le monde on est dans un jardin des jardins du paradis en lisant ces trésors de sagesse c'est pour cela qu'Ibn Al-Qayyim dans ce livre il a parlé du sens du bonheur qu'il est dans la science il a parlé beaucoup de la sagesse de la création de l'être humain et de l'univers et des étoiles et des planètes et du ciel et de la terre et le grand besoin de l'être humain des lois d'Allah ta'ala, de la charia il a parlé aussi du fait d'être positif d'être optimiste et de ne pas être pessimiste il a parlé de certains points liés aux mauvaises augures et à la contagion et il a répondu aux paroles des astrologues avec les preuves du Coran et de la somme du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa salam tout ceci pour montrer que le bonheur est dans la science et dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sa servitude le fait d'être un dévot connaître Allah ta'ala de connaître ses noms et ses attributs connaître ses actes la sagesse dans ses actes connaître ses lois et ses règles qui sont la charia et que tout le bonheur il est dans l'apprentissage et dans la connaissance car c'est comme ceci que la personne sort de l'ignorance et de l'obscurité des ambiguïtés et de l'obscurité des passions je vais essayer ici de vous résumer un passage qui est dans le premier tome page 304 où le chair parle de deux maladies il dit dans le sens le coeur est touché par deux maladies et qui peuvent prendre possession de lui jusqu'à l'amener à sa mort et à sa perte n'est-ce pas que ces maladies sont la maladie des passions et la maladie des ambiguïtés et ces deux maladies sont la source du mal qui touche toutes les créatures sauf ceux qu'Allah ta'ala a préservés et Allah ta'ala a cité ces deux maladies dans son livre concernant la maladie des ambiguïtés c'est la maladie qui est la plus dure et la plus meurtrière pour le coeur elle est citée dans sa parole où Allah ta'ala dit en parlant des hypocrites ils ont une maladie dans leur coeur or Allah leur rajouta de la maladie surat al-Baqarah et dans sa parole et pour que ceux qui ont un enclin et une maladie dans le coeur et les mécréants disent qu'est-ce qu'Allah a voulu par cet exemple dans le sens et dans sa parole pour qu'il fasse que ce que shaitan lance soit une tentation pour ceux qui ont une maladie et un enclin dans le coeur et ceux qui ont les coeurs durs surat al-hajj voici trois passages où la maladie qui est citée cette maladie du coeur fait notion de la maladie de l'ignorance et de l'ambiguïté concernant la maladie des envies et des passions nous trouvons cela dans la parole d'Allah ta'ala dans surat al-Ahzab Oh femme du prophète vous n'êtes comparable à aucune autre femme si vous êtes pieuse ne soyez pas trop complaisante dans votre langage afin que celui dont le coeur est malade ne vous convoite pas et tenez un langage décent cela veut dire ne parlez pas d'une manière douce pour que celui qui a dans son coeur la perversité ne vous convoite pas et ils ont dit la femme se doit quand elle parle à des hommes étrangers de parler d'une manière rude et de renforcer sa parole et de rendre rauque sa voix et de ne pas l'adoucir car ceci est plus loin de tout ce qui est douteux et que les gens au coeur malade ne puissent la convoiter le coeur peut être touché par d'autres maladies comme l'ostentation l'orgueil l'autosatisfaction la suffisance la mauvaise fierté la vantardise arrogante l'amour de présider et d'être à la tête de toute chose le fait de vouloir s'élever sur terre et cette dernière maladie c'est à dire le fait de vouloir présider et s'élever sur terre est une maladie composée d'une partie d'ambiguïté d'ignorance et une partie de passion car il faut absolument qu'il ait une perception corrompue et une volonté caduque nulle comme le fait d'être prétentieux d'être vaniteux ou d'avoir de la fierté mal placée ou bien même la vantardise arrogante ou l'orgueil qui est composé du fait qu'il s'imagine sa grandeur et sa valeur qui est donc son ambiguïté et son ignorance puis qu'il veuille et qu'il désire que les créatures lui donnent de la valeur et le glorifient et le loup ce qui est lié ici aux passions et aux envies les maladies du coeur ne sont donc qu'une maladie liée à la passion ou liée à l'ignorance et aux ambiguïtés ou bien une maladie composée de ces deux maladies ensemble en réalité toutes ces maladies sont le fruit de l'ignorance et leur guérison est la science comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de celui qui avait été blessé à la tête il a dit sallallahu alayhi wa sallam ils l'ont tué qu'Allah les tue pourquoi n'ont-ils pas demandé quand ils ne connaissaient pas n'est-ce pas que la guérison de l'ignorance est la question le messager sallallahu alayhi wa sallam a donc considéré cette défaillance comme l'ignorance donc la défaillance du coeur elle a une défaillance et un manquement de science cette défaillance du coeur cette défaillance de connaissance c'est sa maladie et sa guérison c'est en demandant aux savants donc les maladies du coeur sont plus dures et plus tenaces que les maladies du corps est plus terrible car la maladie du corps au maximum elle va te mener à la mort alors que la maladie du coeur mène celui qui en est atteint à la perdition éternelle il n'y a pas de guérison de cette maladie si ce n'est avec la science voilà pourquoi Allah a nommé son livre guérison une guérison pour les maladies de la poitrine Allah tabaraka ta'ala dit oh vous les gens une exhortation vous est venue de la part de votre seigneur une guérison de ce qui est dans les poitrines un guide et une miséricorde pour les croyants surat yunus verset 57 voilà pourquoi l'affiliation des savants par rapport au coeur est comme l'affiliation des médecins par rapport au corps et voilà pourquoi il a été dit les savants sont les médecins du coeur puis le chèque a parlé du fait que beaucoup d'endroits et beaucoup de pays n'ont pas de médecins pour les corps par contre les savants les connaisseurs d'Allah et de l'ordre d'Allah sont l'âme de cette vie et la vie du corps de ce bas monde on ne peut pas se passer d'eux ne serait-ce que le temps d'un clin d'oeil le besoin que le coeur a de la science n'est pas comme le besoin de respirer l'air mais c'est un besoin qui est encore plus grand que cela en résumé la science pour le coeur est comme l'eau pour le poisson à partir du moment où il n'en a plus il meurt c'est comme le lien de la lumière avec l'oeil de l'ouïe avec l'oreille de la parole avec la langue si la lumière l'ouïe et la parole venaient à disparaître alors l'oeil serait aveugle l'oreille serait sourde et la langue serait muette voilà pourquoi Allah décrit les gens de l'ignorance par le fait qu'ils sont aveugles qu'ils sont sourds et qu'ils sont muets cette description est en réalité la description de leur coeur car ce coeur est vide de la science utile alors ce coeur est resté aveugle il est resté sourd et muet Allah tabaraka ta'ala dit surat verset 72 celui qui était aveugle en ce monde il sera aveugle dans l'eau de l'art mais encore plus égaré et ce qui est voulu ici par aveugle c'est celui dont le coeur était aveugle dans ce bas monde et Allah tabaraka ta'ala dit et nous les ressusciterons le jour de la résurrection sur leur visage aveugle muet et sourd leur demeure sera la gêne car ils étaient ainsi dans ce bas monde leur coeur était aveugle muet et sourd à cause de leur ignorance alors le serviteur sera ressuscité le jour du jugement dernier de la même manière dont il est mort donc ceci était une traduction approximative de ce passage du livre Miftahu Darissa'ada de l'imam Az-Zahid Al-Wari'a Ibn Al-Qayyim Rahimahullah mes frères mes frères la seule manière de purifier nos coeurs de la maladie des doutes de l'ignorance de l'ambiguïté et de la maladie des passions est la connaissance l'apprentissage l'apprentissage du tawhid la connaissance d'Allah du droit d'Allah dans son adoration des actes d'Allah tabaraka wa ta'ala la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala la connaissance des lois d'Allah la connaissance de la réalité de sa propre personne de la réalité de ce bas monde qu'il n'a pas la valeur d'une aile d'insectes volants la connaissance des lois d'Allah tabaraka wa ta'ala la connaissance des pièges de shaitan la connaissance des maladies du coeur pour les soigner il y a dans le corps un morceau de chair s'il est bon tout le corps est bon et s'il est mauvais tout le corps est mauvais n'est-ce pas que c'est le coeur oublions les apparences oublions ce que les gens vont penser et vont dire de nous éloignons-nous du culte de la personne qu'on a appris dans ce monde matérialiste qui n'a aucune valeur auprès d'Allah qui est détesté par Allah et concentrons-nous sur la purification de nos poitrines par l'étude de la science utile et l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala par les prières obligatoires les prières surérogatoires la lecture du coran avec méditation et sa compréhension ce coran qui est une guérison pour les poitrines combien lisons-nous de coran par jour mes frères le coran la parole d'Allah combien mémorisons-nous du coran combien de de pages lisons-nous par jour combien de temps passe sans que nous n'ayons fini le coran en lecture comment peut-on espérer la guider en étant si loin du coran de la connaissance du coran de la connaissance d'Allah de la connaissance de ses règles comme a dit l'imam celui dont son coeur est aveugle sourd et muet en ce monde il ressuscitera ainsi le jour du jugement dernier et je demande à Allah de purifier nos poitrines des maladies de l'ignorance et des ambiguïtés et des maladies de la tentation et des passions et des passions de la connaissance de la connaissance de la connaissance et des maladies de la connaissance de la connaissance Sous-titrage Société Radio-Canada